L'écureuil meurtrier du néant profond Aussi connu sous le nom d'homme écureuil ou de petit fils de pute de merde Plusieurs mois qu'il me suit partout Au début c'était juste des apparitions involontaires dans mes vidéos Puis il a commencé à être présent dans tous les instants de ma vie quotidienne Bien qu'insupportable je tolérais la présence dérangeante de ce bouffeur de gland Jusqu'à ce qu'il vole celui de trop Antoine, on m'a volé mon gland Quoi ? Vas-y Matt Je vois aucune différence avec un... Je crois savoir qui est le coupable Qui te suit partout et sait où tu habites ? Tu regardes dormir la nuit et adore manger des glands Ouais ok Guillaume est peut-être un peu chelou mais c'est un mec super sympa Et tes remarques homophobes ne font plus rire père C'est l'homme écureuil Mais oui c'est clair C'est intolérable Tu es beau quand tu t'énerves Casse-toi Guillaume, cette fois c'en est trop Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Je vais te retrouver et te faire cracher le morceau Et c'est ainsi que cet abruti d'Antoine Daniel Partit à la recherche du précieux appendice volu Les grands moyens furent mis à disposition afin de retrouver l'immonde homme écureuil Affiche, trate, il commença même à interroger des inconnus De très nombreuses inconnues Même Richard partit... Ouh là trop tôt, trop tôt Richard, beaucoup trop tôt Non 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 Je peux pas cautionner un truc pareil Ah non 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 Beaucoup trop tôt Richard Non 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 Antoine se mit à élaborer des théories plus farfelues les unes que les autres Il faut vraiment être le dernier des cons pour utiliser un tableau en liège en 2015 Alors que de très bons logiciels sont sur le marché Et c'est pas compliqué à télécharger légalement bien entendu En plus, The Pirate Bay fait planter mon ordinateur Alors ça vaut pas le coup En parallèle, il se mit à donner des interviews Et à animer des conférences afin de sensibiliser la population Mais l'homme écureuil restait introuvable Quelques autres idiots décidèrent de rejoindre sa cause Et l'aider dans ses recherches démontes Après autant de mois d'absence Était-ce vraiment ça le scénario qu'avait trouvé Antoine Daniel ? Vraiment ? C'est tout de même pathétique Le mec ne fait pas de vidéo pendant plusieurs mois Et il nous revient avec ça C'était mieux avant quand il parlait de yaourt et de fromage de chèvre Le joueur du grenier, il sort des vidéos plus souvent au moins, lui Et elles sont toujours aussi bien Malgré tout, après plusieurs mois de recherche intensive Antoine Daniel reçut un SMS de la part de l'homme écureuil en personne Lui donnant rendez-vous dans un lieu mystérieux Je crois qu'on y est C'était rapide Ça ressemble légèrement à un piège quand même Un piège ? Un piège 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 Mais non ! C'est probablement le clan de riche Tu vas nous rendre ce clan immédiatement ! Mais qu'est-ce tu fous ? Tu voulais lui poser des questions sur qui il était, pas le buté ? Ah oui, merde ! On vient en paix ! Je crois que je suis pas crédible Oh oh ! Je t'avais dit que c'était un piège Ok, j'appelle des renforts Allo ? Oui Tenez, une pomme pour vous donner de l'énergie Il fera pas le poids face à nous tous, non merci Il sera obligé de se rendre Mais c'est quoi ça ? Ce sont ces célèbres lieux Non ! Snoop Pigeon Les Raphène Et la licorne Et les licornes c'est pour les pédés ou quoi ? Wow ! Bien l'homophobie mec ! Pardon hein ! Excusez-le ! Toi Sperker est trop pas pédé Bon ! Ils veulent la guerre Nous voulons le clan de Richard Nous allons tous les deux être servis Ces lunettes ne sont pas du tout adaptées à ma vue Attention ! C'est un Raphène explosif ! Bon alors, c'est peut-être un petit peu bruyant vu comme ça Mais en une semaine ou deux vous ferez plus attention à rien J'adore tuer putain ! Putain Balthazar Moi c'est Jean-Louis Je vais pas te laisser crever ici Tu vas t'en sortir Laisse-moi J'ai un boulet pour toi Ah ouais Allez à plus ! Ah 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 ! Le mec qui regarde encore What the Cut en 2015 ! Putain mec ! Ils sont en train de nous niquer là ! Mais non ! C'est pas du tout ! C'est pas du tout ! T'empêche, je savais pas que les peluches avaient un pénis ! Ouais ! Moi non ! Richard ? Les peluches ça a pas de pénis ! Bah non pourquoi ? Bah... Bah qu'est-ce qu'on fout là alors ? Oh bah il me devait 25 balles mais tu serais jamais venu si je t'avais donné la vraie raison ! Oh ! Richard ! Burn that ladder round ! Cause it's too hot ! Your love's on the gut ! You're my rescue girl ! You can save the world ! Oh oh ! In my heart ! In my heart ! In my heart ! I keep it girding ! So rescue me ! I can finally see your mind ! I see the planet is burning ! Salut bande de verre d'urètre ! Est-ce que vous vous êtes déjà fait... Ouais, urètre est un mot tellement dégueulasse que tu peux le prononcer qu'une seule fois tous les 6 mois ! Happy l'attente pour l'épisode 37 de What the Cat ! Avez-vous déjà entendu parler de Jésus-Christ ? Non non je ne parle pas de Jésus, le fils de Dieu pour les chrétiens qui est mort sur la croix ! Wow ! Spoiler ! Non je devrais plutôt reformuler ! Avez-vous déjà hurlé en pleine rue que vous vouliez que Jésus pénètre par tous vos orifices ? Marine non comprise ! Ouais ! F***� chenay t'es gasté ! I LIKE IT ! I LIKE IT , LIKE THAT ! F***you Chenay ! AAH ! Chenay jesus ! hundreds x6 OAH ! I GOTya chenay ! F*** ME JESUS ! F*** ME JESUS ! F***Me JESUS ! Give it cash to you jesus ! I GOT SOME WATER FOR YOU ! IT'S JESUS WATER ! AAH ! F*** ME JESUS ! F*** ME JESUS ! F*** ME NOW ! AAH ! AAH ! AAH ! Je veux une voiture, je veux une voiture, oh, oh, oh. OOOOOO. OOOOOO. A million hits on YouTube. MAKMEDIARD ! Rires Les voix du seigneur sont-elles si impénétrables ? MAH. MAHHAHAHAHAHAHAHA Mais par les milles enfers cette pauvre femme a dû absorber une quantité astronomique de substance psychotropes pour en arriver là ! Et est-ce vraiment une coïncidence si cette scène se passe pile devant un KFC ? Nous, chez KFC, nous mettons un maximum d'ecstasy et de LSD dans nos nuggets. Et aussi, parfois, je jute mon sperme merveilleux à l'intérieur de l'un d'entre eux. Mais vous ne saurez jamais lequel. Bon, admettons qu'il ne s'agisse pas de drogue. Et quitte à rester dans le religieux, nous pourrions dire que cette femme est complètement possédée. Mais pas par un démon cette fois, un véritable casse-tête pour les exorcistes. Satan, je t'en conjure, sors de ce corps ! Ah, c'est toi Jésus ? Bah, mets-toi bien. Bon, pour m'éviter de blasphémer plus longtemps, le tournage de cette vidéo sera surveillé par un évêque quelconque. Bonsoir monsieur l'évêque... quelconque. Le joli message que cherche à transmettre cette femme a le mérite d'être claire comme de l'eau de roche. C'est concis, efficace, ça ne passe pas par quatre chemins pour se faire comprendre. Monsieur, auriez-vous l'obligence de destruire mon vaginarium ? Mais non, à la place, on a droit à du Casse-moi tout en dedans, là, top dans le fond, j'suis pas ta mère. Dans les années 2010, la poésie se perd et c'est très triste comme le jeu vidéo avec les briques. Autant cette dame ferait une voisine de piètre qualité. Tu vas fermer ta grosse gueule de merde ! Autant c'est le caméraman que je trouve particulièrement insupportable. Ah bon ? Je croyais que je pouvais le faire. Et bien évidemment, on ne refait pas une équipe qui gagne. Merde, une fois de plus et je vais commencer à physiquement agir si ça continue ! Oh Jesus ! Fuck me now ! Oh ! Ah ! Leçon numéro 1 sur le cadrage. Quand tu veux montrer quelque chose qui te tient à cœur, Fais un effort bordé la couille ! Bonjour, euh... Je cherche une meuf sur Clermont-Ferrand. Bah j'suis plutôt beau gosse, hein... Et euh... J'suis un grand fanat de voitures, hein... De voitures... De belles voitures, quoi. Les voitures, justement ! On est en droit de se demander si cette gentille madame est attirée sexuellement par le Christ ou si elle l'utilise juste comme prétexte pour se frotter, non sans coquinerie, à cette pauvre voiture. Elle avait pas qu'à avoir cette carrosserie rouge sexy, là ! Elle a bien cherché la salope ! Elle devrait prendre ça comme un compliment ! Un véritable traumatisme pour cette voiture qui n'avait rien demandé à personne. Docteur, je ne sais pas si je pourrais surmonter cette terrible épreuve. Vous êtes une voiture. Car oui, savez-vous ce qu'est la mécanophilie ! Les enfants, laissez-moi vous l'expliquer avec une petite chanson de Derrière les Fagots. Allez les enfants ! Tous avec moi ! C'est parti ! La mécanophilie ! C'est quand elle aime baiser les voitures. Ou plus exactement, c'est avoir une attirance sexuelle pour les machines telles que les vélos, les véhicules motorisés, les hélicoptères, les aéroplanes ou les ordinateurs ! Qui utilise encore le terme aéroplane en 2015 ? Malgré tout, s'il y a un fantasme légal difficile à assumer, c'est bien celui-là ! Antoine, tu ne serais pas encore en train de regarder un site de type pornographique ? Euh... Ouais ! Ouais, du porno, ouais ! Avec des... Ouah ! Avec des belles meufs, là ! En vrai, ça ne me pose aucun problème. Je respecte les attirances de chacun. Moi, par exemple, j'adore me masturber devant des photos de bébé mort. Ça te pose un problème, grosse merde ? Et j'ai même beaucoup de respect pour ces gens. Il faut être sacrément téméraire pour pratiquer ce genre d'activité. Tout peut être un godemichet, si l'on est suffisamment courageux. Et lorsqu'on se penche un petit peu sur le sujet, on découvre des choses incroyables. Saviez-vous, par exemple, que cette Américaine était mariée à la tour Eiffel ? Oui, oui, vous avez bien entendu, mariée à la tour Eiffel. Si bien que cette femme s'appelle à présent Erika Eiffel, comme si la tour Eiffel avait pour nom de famille Eiffel et pour prénom TOUR ! Insolite, n'est-il pas ? Ma maison est en flamme. Bon, évidemment, j'en parle sous l'angle du sexe. Mais la mécanophilie, c'est aussi de l'amour, des sentiments, des belles choses que l'on se dit aux couines du feu. L'Homme qui mettait son sexe dans les pots d'échappement, décembre 2015. Une certaine vision du romantisme. À vrai dire, les authentiques mécanophiles ont un regard vraiment amoureux sur les voitures. Donner un sexe à des objets ? Non mais t'entends ça, Samuel ? C'est clair. Où est mon garant ? Quand je les ai déjà fait, je ne suis pas si incliné à les faire en fait. Et quand je les ai fait en connaître, j'ai appris des choses spécifiques que j'aime. Et si j'ai donné le temps de connaître mieux, j'ai trouvé des choses spécifiques qui m'entendent. Il est vrai que quand tu prends un objet du quotidien, tu ne penses pas tout de suite à assouvir tes besoins sexuels avec. Ça a commencé quand j'ai demandé à ma sœur où était la télécommande, elle m'a répondu dans ton cul, et c'était le cas ! C'était le cas, oui ! Ah oui, bah bien sûr ! Dans mes bonnes fesses ! Ça n'empêche que ça doit donner des perspectives tout à fait différentes aux divers aspects de la vie de tous les jours. Antoine, ça te dirait qu'on allait voir le dernier Fast & Furious ce soir ? J'ai fini ! A chaque fois que je vois ce genre de fantasme, je me demande à partir de quand ça a commencé ? Quel a été l'élément déclencheur ? Allez, tu l'ouvres ton cadeau de Noël ? Waouh ! C'est plutôt étrange, mais si ça les rend heureux, pourquoi pas ? Ce qu'ils font dans leur garage, ça ne regarde que, la vie est trop courte pour ne pas baiser les voitures ! I want it all ! Pour en revenir à la vidéo, une chose m'intrigue tout de même, c'est que le mec a commencé à filmer alors que la femme n'est toujours pas arrivée sur les lieux du crime. Coïncidence ? Oui, décevant. Autre chose me titille l'esprit, cette étrange phrase. I got some water for you ! It's Jesus water ! It's Jesus water... Serait-elle en train de nous dire que ces sécrétions génitales sont en réalité un liquide sacré ? Buvez, ceci est mon sperme. Mais qu'essaye d'accomplir cette dame en vrai quand elle nous hurle à la gueule pendant une bonne partie de la vidéo ? Et si ce n'est pas un appel canin, c'est peut-être une parade nuptiale ? Tous à poil, putain ! Il n'empêche que grâce à cette vidéo, l'église est bien plus badass et moins conventionnelle qu'auparavant. Je me demande comment celle-ci va tenter de convertir de nouveaux adeptes avec cette nouvelle politique. Cette femme baise une voiture, mais quand vous apprendrez pourquoi vous ne saurez retenir vos larmes ? Si vous avez aimé cet article, n'hésitez pas à liker notre page Facebook. Nous avons aussi un article sur 10 vidéos de chat trop mignonne ! La quatrième va vous faire craquer ! Trop mignon, putain ! La masturbation est un péché. La deuxième vidéo nous vient de République Tchèque ! Mon frère ! Et il s'agit plus précisément d'une série de 6 vidéos hallucinantes qui portent toutes le même nom, traduisé en français théâtre blanc et martinvelicek.avi. Ce qui est un format vidéo tout à fait correct. Le théâtre blanc est, selon cette Google traduction absolument dégueulasse, une association artistique expérimentale tchèque se basant sur le théâtre vivant et ce qui est vachement bien avec cette information. C'est qu'on s'en bat les couilles, poto ! Alors voyons voir ce que ça donne, j'ai toujours beaucoup aimé le théâtre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah oui, ça me revient ! Putain de merde, après avoir écumé toutes ces années des vidéos d'art contemporain sur mes différents internets, une question s'impose dans mon esprit ! Vous avez quoi avec les gens à poil, sérieux ? C'est parce que j'aime beaucoup l'art figuratif avec des gens qui bandent avec leur beat. Je sais pas pourquoi, mais au moins une vidéo sur trois de performances artistiques contemporaines contient au moins une personne complètement nue ! Et je dois vous admettre qu'à chaque fois... J'goldure, putain ! Bon, il est temps de parler de la vidéo en elle-même ! Pourquoi y'a des gros messieurs tout nus ? Pourquoi ils sont en ski ? Pourquoi cette scène ressemble à une salle de torture ? Pourquoi y'a-t-il une évidente référence à une célèbre bande dessinée française ? Astérix est là ! Pourquoi ce mec porte un bonnet de bain ? Pourquoi ce mec est-il attaché à une table basse ? Pourquoi est-ce qu'ils se battent ? Et surtout, pourquoi ça ? Tu es une belle petite pute. Mais qui peut bien avoir envie de regarder ça ? Qui en a eu le plus profond désir ? Qu'est-ce que tu veux plus que tout au monde ? Je voudrais bien voir des vieux à poil qui font du ski. Et je sais pas si vous avez bien tendu l'oreille lors du visionnage de la vidéo, mais qu'est-ce qu'on entend si on met le son beaucoup plus fort ? Un gosse ! Un gosse ! Putain ! Mais quel genre d'horrible immondice oserait amener son gamin dans un truc pareil ! Cette année, Jean Damien Junior, je t'emmène au ski voir des vieux musquetons nus ! Wouhou ! Père de l'année ! C'est parti ! C'est ton papa, il est trop sympa avec toi ! Il t'emmène en vacances chez les terroristes et en Corée du Nord ! J'adore ! Dans les parts douces, c'est le premier à t'y emmener, t'iras pas bien rythme et au moins tu verras aux cheveux ! Et voilà comment tu crées une génération de gens traumatisés par les sports d'hiver ! Pas cette musique ! Pas cette musique ! D'ailleurs, pourquoi ont-ils décidé de prendre la thématique « Voyage sympathique à la montagne » ? Car il est vrai qu'avec les skis, les tableaux sur les murs, on dirait ce genre de petite maison que l'on trouve sur le bord des montagnes. T'as envie de le dire, hein ? Ouais, mais je vais pas le faire. Allez, dis-le ! Non ! Acceptez une fois, oh 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 ! Non, je le dirai pas, je refuse de ressortir des blagues de mes anciennes vidéos ! C'est trop facile ! La montagne et ses attraits inégalés. Hashtag Savoie. Hashtag Bouctin. Hashtag... Gueule, ferme ta bonne grosse gueule ! Ah, quel véritable bonheur de suivre les aventures hivernales de Glandure, Masturbix, Trudeballos, Jean-Nudisme et Extrême-Couillisator ! Je nous vois déjà dans les Alpes, boire du vin chaud, manger du pont l'évêque... Quelconque. Descendre les pistes et ne plus jamais en reparler par la suite. En vrai, tout est atrocement horrible dans cette vidéo. Même la musique, sérieux, c'est dégueulasse ! Vous avez étudié votre instrument pendant 20 ans pour pouvoir le maîtriser parfaitement ? Non mais c'est génial ! On en a rien à foutre ! En parlant d'instruments, notons la présence de ce superbe accordéon rendant un magnifique hommage à notre pays. Hélas entaché par la mort foudroyante de son interprète. Hello darkness my old friend. Malgré tout, une certaine grâce se dégage de cette performance comme par exemple cette démarche chaloupée. Ou bien encore ce... Ce truc... Nan sérieux, c'est quoi ce machin ? Ce son rigide me met relativement mal à l'aise. Je suis sûr qu'avec un petit peu de montage, tu peux transformer n'importe quelle scène innocente en un truc absolument horrible rien qu'en y intégrant ce bruit. Pas les Allemands mais... Eh bah tu t'es pas foulé putain ! Le recyclage c'est super important mon pote ! Mais revenons à la vidéo ! Ce qui est amusant, c'est leur regard très digne, levé vers l'avenir tel le sexe d'un mécanophile devant un vieux Windows 98. Ces mecs n'ont rien à envier aux soviétiques. Parce qu'ils sont tous morts ! On peut tout de même noter que certaines personnes restent suffisamment lucides face à ce spectacle. Putain ! Alléluia ! Yes ! Enfin quelqu'un de sensé ! C'est un miracle ! Un miracle ! En même temps, c'est plutôt normal, comment ne pas rire devant cette mascarade ? C'est quand même la meilleure blague du monde ! Mieux que les blagues sur les délais entre deux épisodes de What the Cut ? Ah non, là oui en effet, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est fin, original, personne ne les a jamais fait, on s'en lasse pas, puis c'est toujours drôle. Putain mais cette oeuvre est tellement vide de sens que ça pourrait carrément être utile pour certaines personnes qui souhaiteraient en tirer profit ! Marre des mecs à poil dans les files d'attente avec leurs skis de merde ? Assez de ces accordéonistes complètement nus avec leurs skis pourris de merde à chier ? Plus jamais ça ! Ceci était un communiqué de la Fédération Française de Luge ! La Luge c'est pas si mal en fait ! Allez, rejoins-nous ! La glisse n'a pas de limite ! Non mais si y a des gens qui rient, ou un enfant dans le public, c'est que les personnes ne s'attendaient probablement pas à voir le spectacle auquel ils ont assisté ! Les organisateurs de cette escroquerie les ont fait tomber dans un piège ! Bonjour monsieur, ça vous dirait de venir voir un spectacle de théâtre amateur ? Mais ouais, carrément, j'adore le théâtre ! Molière, Shakespeare... Ouais, Shakespeare... Shakespeare... Malgré tout, si on en croit les commentaires des vidéos, les gens apprécient à croire que je ne suis qu'un sombre connard totalement insensible face à cet art si subtil... Je ne peux dire qu'une seule chose... Chaud... Et je ne peux que dire... Très très chaud... Je veux faire l'amour avec ces ours ! Petit petit... Verso, je trouve qu'il est plus facile de se toucher le zigouigoui devant une bagnale ou de se faire sucer par soi-même ! Ta gueule Antoine, et retourne faire des vidéos ! La crédibilité de ces mecs disparaît définitivement lorsqu'ils se retrouvent complètement redbourrés après avoir bu probablement un chocolat chaud dans ces adorables petites tasses pittoresques dont l'une d'entre elles tombe sur le sol. Aucun respect pour le mobilier, nom de Dieu ! Si j'avais été l'accessoiriste, j'aurais pété un câble face à cette négligence ! Putain, mais fais attention, c'est fragile ! C'est bon, pardon, désolé, mais... Ne sommes-nous pas tous fragiles ? Une chose plutôt cocasse, c'est qu'à la fin du spectacle, on les voit tous saluer la foule en peignoir ! Sérieux, ça sert à quoi de mettre des peignoirs alors que vous étiez à poil tout le long du spectacle ? Et croyez-moi, vous avez de la chance car vous voyez la vidéo avec les têtes de chevaux ! Je ne savais pas qu'on pouvait voir autant de pénis sur YouTube ! Pour mon plus grand plaisir ! On les voit boire du champagne, brandir fougueusement des skis, et je crois que quelqu'un est un petit peu en train de galérer ! Sans oublier probablement le plus grand drame de 2015 ! Hello darkness my old friend ! Après on pourra dire ce qu'on veut, mais les gens qui vont voir ce genre de spectacle, ils sont de véritables passionnés ! Je serais extrêmement curieux de voir ce qui les transporte dans cette œuvre ! Ce que j'aime dans cette pièce, c'est que le concept dépasse la notion même de la beauté ! On se retrouve dans un chaos ordonné où l'anarchie et l'autocratie se frôlent, dans une société en pleine mutation glissante ! D'où la référence au ski ! Mais je crois que ce que je préfère par-dessus tout, c'est la... C'est vraiment génial ! Bon ! À présent il est grand temps de vous montrer une des meilleures chaînes qui a enfanté YouTube depuis sa création ! Rubberboot Soldier ? Quoi ? Non, de quoi ? Rubberboot Soldier est une chaîne YouTube américaine créée en 2009 et sa vidéo la plus connue est celle où il patte sur des morceaux de pain ! C'est pas mal ! Non, je voulais plutôt vous parler de quelque chose de tout à fait monumental ! Laissez-moi vous présenter... Pacific Sound 3003 ! Il est très clair que je pourrais passer un épisode entier à parler de lui car sa chaîne comptabilise à ce jour plus de 2500 vidéos ! Ça ne s'arrête jamais ! Pacific Sound 3003 est un français principalement auteur, compositeur, interprète de musique où il chante son amour pour Jéhovah la plupart du temps. Je tiens à préciser que ceci est bel et bien la vidéo originale et que je n'ai absolument rien retouché dessus. ... Je me demande pour qui compte voter pour les prochaines présidentielles ? Persuadé d'avoir des milliers de fans et d'être signé chez Universal, son plus grand rêve est de remplir le stade de France à lui tout seul. Mais nous reviendrons sur sa facette musicale un peu plus tard. Attardons-nous plutôt sur d'autres de ses vidéos qui sont pour moi une bien meilleure entrée en matière ! Oh, c'est bon... Oh... Pacific Sound 3003, donc à l'honneur... ... ... De boire le jus de nectar de cocktail de fouet... ... ... ... ... ... qui s'est fait. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Avec sensualité, avec plaisir La première bouchée, savoureuse, délicieuse Qu'est-ce que c'est glacé que ça descend dans les ouffages Ah que c'est bon Donc mais je suis en peine Donc là je savoure avec du temps Tranquillement et posément Mon yaourt à l'avenir Apparemment je suis pas le seul à aimer mettre mon pénis dans des yaourts Non mais qu'est-ce qu'il lui a appris de faire ça ? Et si je mangeais ce bol de céréales ? Oui, mais avec sensualité Autant mélanger sexualité à alimentation quand il s'agit de concombres ou de bananes, je peux comprendre Mon anus est à présent bien rempli Mais du jus d'orange mec ! Qu'est-ce qu'elles ont fait à tes pauvres hormones, ces vilaines vitamines C ? On est les vitamines C et on a envie de baiser Toutes les vitamines C ont des afros Check ton microscope fils de pute ! Science bitch ! Pour être sensuel il y a certaines choses à faire et d'autres à ne pas faire Parce que si tu pensais que c'était qui que ce soit avec tes bruits salivaires Et bien sache que... C'est réussi Bon en vrai je trouve ça tout particulièrement creepy et malsain Avec douceur Avec sensualité Putain j'espère qu'il est pas comme ça lorsque tu dînes avec lui parce que ça peut vite devenir très gênant Goûte moi ce jus d'orange tu m'en diras des nouvelles Oh c'est bon Mais sérieux qui boit comme ça ? Il est carrément en train de rouler une grosse pâle à ce pauvre verre Putain mais qu'est-ce que tu vas faire d'autre avec ? Quelconque Mais j'ai même pas dit évêque Quelconque Et j'ai bien entendu ce que je crois lors de la vidéo de présentation Bon c'est Pacific Sound 3003 Pacific Sound 3003 Bonjour je suis Antoine Daniel On baise ? Non mais faudrait savoir c'est Pacific Sound ou Pacific Sound Sound 3003 ? 1 2 3 T'es une oie 4 5 6 C'est une... Mon cher Pacific Sound 3003 ou Pacific Sound 3001, 3014 ou 3017 selon tes milliards de comptes Twitter Que tes fans soient ravis d'écouter ta musique est une chose Qu'ils aiment te regarder manger du poulet rôti avec sensualité en est une autre Au bout d'un moment il faut choisir Plus tard soit je ferai des chansons d'amour pour Jéhovah Soit je mangerai des yaourts de façon sensuelle devant l'attendée tout entier ahahahah J'me souviens que j'avais essayé de comprendre Comment ce culte autour de Jéhovah fonctionnait la dernière fois que les témoins avaient sonné à ma porte Bonjour auriez vous un instant pour les témoins de Jéhovah Oui bien sûr je vous en prie entrez Oh Seigneur j'ai jamais été aussi loin Je suis supposé faire quoi Je fais quoi putain Sans grand succès Pour choisir quelques autres de ses oeuvres, on pourrait parler de la vidéo où il déclare sa flamme à une raquette de tennis. Oh je t'aime. Rien d'anormal. Ou bien la vidéo où il appelle sa mère au téléphone pour lui parler... de moi. NOOOOO Donc là j'ai une vidéo à faire pour monsieur Antoine Daniel. Il y a plusieurs mois de ça, j'ai répondu à un de ses tweets, il a décidé de faire une vidéo à mon sujet. Du coup je ne lui fais que lui renvoyer la balle. De tennis. 200 000 followers. Avec lui tout seul, le stade de fond s'est rempli, moi. Je veux bien que j'aie pris un peu de poids, mais... C'est quand même pas super sympa, mec. J'aime beaucoup sa façon de tenir le micro. Pourquoi le tenir comme ça, alors qu'on peut le tenir comme ça ? Oui, donc je signe avec Universal. Non. Mais du coup, s'il me connaît, ça veut dire qu'on va peut-être faire une collaboration et que je pourrais apparaître dans un de ses clips du futur ! Perdit pendant le paradis de Rubi, de sa majesté. Parlons-en justement de la musique et des fans, et par ce biais, discutons de son obsession principale en rentrant dans le magnifique et merveilleux monde de... L'ARGENT ! Pour suivre son Twitter et son Facebook, croyez-moi, ce bon vieux Pacific Sound 3003 ne parle que de fric et de façon très classe. Hashtag cynisme. Rappel, sur ma page, j'attends des fans clients. Les fans qui ont trouvé un ami peuvent simplement s'abstenir des créos sur cette page. Vous ne pouvez pas me payer ? Laissez-moi tranquille ! Merci. Au rythme de 1€ par jour, ça fait 30€ par mois, le Stade de France coûte environ 100 000€ la soirée. Ce n'est pas avec les donnes des fans à ce rythme que je louerais le Stade de France, c'est une rigolade là ! Parce que tu veux jouer au Stade de France. Le silence de la MasterCard. Le silence de la MasterCard. Donc en gros, si je comprends bien, et je crois que je comprends bien, Pacific Sound 3003 ne veut parler qu'avec ses fans que lorsque ceux-ci lui donnent de l'argent. Mais c'est du génie ! Fan auquel il donne des concerts sur Skype grâce au pouvoir de l'argent. Des concerts normaux, des concerts érotiques. Metallica au Stade de France. Un concert érotique. De ce vent. Ou en tout cas, comme Pacific Sound 3003 est trop nul pour faire la bande-annonce de sa chaîne, j'ai décidé de la faire à sa place. Pacific Sound 3003, l'homme qui dit je t'aime en chialant, vous présente sa chaîne YouTube. En featuring avec un fond vert et du chute d'orange. L'homme qui a passé le casting de la nouvelle star en 2008 et qui a remporté le grand prix Photoshop de l'année 1976, True Story de Ouf vous invite à vous abonner à sa chaîne. Préparez-vous à voir plus de 3 vidéos par jour, contrairement à cette grosse merde d'Antoine Daniel dont la prochaine vidéo sortira probablement à titre posthume en 2021. Pacific Sound 3003, vénérez Jéhovah et donnez-lui tout votre fric ! Si avec ça, ça vous donne pas envie de bourrer les dons afin qu'il puisse le faire son concert au Stade de France, je sais pas ce qu'il vous faut. Allez, soyez sympa avec lui. Mais toujours avec sensualité. Voilà, cet épisode de What The Cut est à présent terminé. Je vous dis à l'année prochaine pour l'épisode 37 de What The Cut. Ciao ! Non plus sérieusement, j'espère que cet épisode vous a plu. J'aurai beaucoup de choses à vous dire et à vous raconter dans les jours qui suivent, comme vous pouvez vous en douter. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, nous sommes sur internet où nous sommes libres d'être qui l'on est et d'agir comme bon nous semble. Ferme ta gueule et retourne faire des vidéos. Tu n'as pas de beat. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !